C'est un métier qui n'est pas très connu, il faut dire qu'on n'est pas très nombreux. Ça me paraît extrêmement important de pouvoir apporter des réponses concrètes à ces jeunes qui ne se représentent pas de manière précise ce que c'est le métier diplomate. Pour une fois, j'ai trouvé qu'ils répondaient plutôt bien aux questions, qu'il n'y avait pas de détournement dans leurs réponses. Par exemple, j'avais un peu l'idée que quand on est ambassadeur, c'est un peu comme un préfet, on a notre ligne de conduite et on l'applique. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas ça du tout et que c'est beaucoup plus un rôle d'analyste, un rôle de proposition. C'est vrai que ça permet de se défaire de certains préjugés, c'est assez intéressant. Il faut évidemment essayer de rencontrer la société civile parce qu'il n'y a pas de diplomatie efficace si elle n'est pas comprise et soutenue par les citoyens. Je trouve aussi que l'avantage d'une sorte de conférence, c'est qu'on a vraiment l'avantage de leur poser des questions qu'on a à poser, c'est-à-dire que c'est vraiment de direct et il n'y a pas de préparation. Le cliché du diplomate qui reçoit les grands de ce monde, les petits fours, les ferreros et qui a un travail plus de représentation que d'action. Et je crois que j'avais faux sur ce terrain-là. En tout cas, c'est ce qu'ils ont cherché à montrer, qu'ils n'avaient pas simplement un métier de représentant, mais aussi un métier sur le terrain où ils analysent les situations. Ils proposent des solutions et oui, ça a changé un peu ma vision des ambassadeurs.